Bonne nouvelle pour la bande de quoi Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne école facile. Ça se trouve dans le cas de l'agence, c'est une bonne agence. C'est une application sans de rêve. C'est très facile, c'est une bonne école de téléphones. C'est une bonne école de la bande de quoi? C'est une bonne école de la République du Congo. C'est une bonne école de la République du Congo. C'est une bonne école de la République du Congo. C'est une bonne école de la République du Congo. La presse revient ce matin sur la visite officielle de Félix Tshisekedi à Paris. Fort des discussions avec le président Macron, les chefs de l'État constatent que le Forum des Asse répare très satisfaits par rapport à l'engagement encore plus fort de la France aux côtés du peuple congolais. Faut-il croire sincèrement à Emmanuel Macron? Question à la une du journal La Référence Plus, même si les présidents français d'ourcir les temps face au Rwanda, Paris donne l'impression de refuser à ses fâchés avec le pays de mille collines avec lesquelles elle bataille dur pour rétablir des relations. Lors de sa visite en France, le chef de l'État Félix Antoine à Tshisekedi Lombo, rapporte RFI.fr, a rendu devant la presse un hommage appuyé sur le soutien français. D'après Tshisekedi, les bataillons joncles de spécialistes du combat en forêt équatoriale ont été formés par la France. Profitant de son séjour en France, Félix Tshisekedi a rencontré la diaspora congolaise à cette occasion, indique ACP.CD. Le chef de l'État a annoncé que l'octroi des cartes d'identité a été élargi aux Congolais de la diaspora. Élections sénatoriales, un délai de huit jours accordé au candidat Maléry pour introduire les recours. Ces recours, explique les médias Congo, vont être déposés devant les instances judiciaires compétentes. Partage des postes à l'Union sacrée de la Nation, Bahatil Kwebové, le Sénat Mbossové, les vice-primatures, révèlent Congo Nouveau à en croire l'étrie hebdomadaire. Christophe Mbosso qui a échoué aux primaires, c'est BAT pour obtenir les postes de vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, l'ACP ajoute, les chefs de l'État décident ainsi de donner l'opportunité à la diaspora, n'est-ce pas, de revenir au pays avec tout ce qu'il y a comme investissement. Autre chose, pendant ces temps, Christian Mwendo Simba dénonce les reports de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Selon la référence Plus, le président du groupe parlementaire Ensemble pour la République appelle à l'implication du chef de l'État, Félix Tisekedi, afin d'interpeller le président du bureau provisoire sur cette question. Entre temps, la prospérité rappelle que 5 ans de gouvernance, c'est beaucoup, et en même temps, peu en termes de délai pour tout accomplir. Pour les journaux, peu importe ces réalisations prioritaires qui puissent répondre aux préoccupations de la population, ces paris concernent en premier lié l'IDPS comme fer d'élance de la plateforme de la majorité présidentielle. La justice à présent, Ferdinand Camberé du PPRD, convoquée au TGI Gombé ce jeudi, selon un document consulté par Actu.cd, ce cadre de la formation politique de Joseph Kabila sera attendu sur des faits infractionnels, lui imputé et il en aura connaissance en répondant à l'invitation. Pour son camp politique, affirme DPECH.cd, cette convocation est un acte d'intimidation dont les victimes sont secrétaires permanents de part du régime en place. Les dossiers de l'opposant Mike Moukébaï a quitté la cour constitutionnelle pour la cour d'appel de Kinshasa Gombé et les audiences révèlent l'actualité.cd vont reprendre à ce vendredi 3 mai. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine de débats et analyse de l'actualité politique. Grande tribune, nouveau numéro au menu de ces magazines. Sénatorial et gouvernemental décryptage. Est-ce qu'il y a-t-il des indices de corruption dans l'organisation de ces élections? Nous avons sur ces plateaux, messieurs Jules Pitra Moukendi, communicateur à RIP, expert en marketing politique. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Bienvenue, cher Pitra. Merci beaucoup, cher Daniel. Je salue tous les téléspectateurs de Congo Buzz, tous ceux qui aiment l'émission Grande tribune. Je n'oublie pas de saluer mon co-débatteur, avec qui j'espère que nous allons passer un moment très important. C'est toujours un devoir républicain, comme j'aime bien le dire. C'est toujours une passion. Vraiment déjà un impôt sur la même, je dirais ça comme ça, que de venir chaque fois essayer d'interpréter ce qui se passe dans l'actualité de mon pays, ce qui se vit entre les lignes, afin que la grande population entre au courant de tout ce qu'il y a. Merci une fois de plus pour l'invitation. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul. Nous avons M. José Kaneki, au cadre de l'Union Sacrée. Cher José, bienvenue. Merci beaucoup, M. le journaliste. Merci, n'est-ce pas, pour l'invitation. Bonjour aussi à mon frère, avec qui nous allons partager ce plateau. C'est toujours un réel plaisir pour moi de venir dans cette grande émission. Grande tribune, une tribune de réflexion. Une tribune où, si vous n'avez pas les idées claires, il vous serez mieux tout simplement de ne pas vous présenter. Voilà, José Kaneki, au cadre, n'est-ce pas, de l'ACP, mais aussi de l'Union Sacrée, évidemment, communicateur et au cadre politique. Voilà. C'est avec vous que nous allons réfléchir sur ces deux thématiques. Je les rappelle, sénatorial et gouvernemental, décryptage. Et puis, la deuxième thématique, je souligne la poursuite contre le gardinal Mbongo. Encharnement ou état des droits ? Je voudrais accorder la parole à M. José. Si vous avez un biscuit, un avant-coup, avant d'entamer nos deux thématiques. Merci beaucoup, M. le journaliste. Déjà, premièrement, vous savez que nous sommes dans la fièvre, n'est-ce pas, de la sortie de l'équipe gouvernementale. Et il y a des tractations à gauche et à droite, Mme la Première ministre. D'ici là, en tout cas, mon avis boucle tout ce qui tourne autour de cette sortie. Eh bien, l'ACP a aussi son mot à dire, c'est-à-dire l'Alliance Congolais Progressiste. Et par rapport, s'il faudrait qu'il y ait une personne ou une personnalité de l'ACP qui devra, n'est-ce pas, porter un ministère. En tout cas, à mon avis, je demanderais tout simplement à Mme la Première ministre de pouvoir, n'est-ce pas, prendre pour nom, n'est-ce pas, l'honorable Freddy Bounzeke. Pourquoi ? Par rapport à son parcours politique, mais aussi son CV, son background. Un homme assis, un homme qui a un bon profil, qui a toujours travaillé pour l'intérêt du peuple congolais à travers son parcours, mais aussi, il a les épaules larges pour accompagner non seulement Mme la Première ministre, je dis tout le cas, mais aussi et surtout le président de la République. Aussi, j'aimerais rapidement revenir un peu sur cette actualité qui bat son plein, cette affaire de forage, cette affaire des lampadaires, où il y a tout le mot, où on dit tout, où on ébrandit jusqu'à là aucune preuve. Voilà pourquoi moi je suis heureux que la justice s'emmêle, parce que les détournements, parce que la corruption, parce que les malversations financières et tout ce qui tourne autour de la mauvaise gestion ne se déclarent pas sur le plateau de télé. Vous ne venez pas avec votre soutane, vous ne venez pas avec vos bras levés pour, n'est-ce pas, accuser tout le monde du détournement. Il faudrait plutôt le prouver au niveau de la justice. Et encore, avec la sortie médiatique, avec vos confrères de Top Congo, de celui-là qui est le prestateur, de celui-là qui a signé le contrat des lampadeurs, où on a eu à décaisser 13 millions pour une unité à 5 000 dollars, il s'est expliqué. C'est qui ? C'est tout simplement M. Samma Batchili. Alors, dans tout ce qu'il a dit, en tout cas, il en restaure, à mon avis, à mon humble avis, que M. Nicolas Kazadi est tout simplement sujet d'une diabolisation à outrance. Parce que celui-là n'a fait qu'être décaissé. Tout se traite au Conseil des ministres, tout se traite au Conseil des ministres, mais encore, celui-là qui doit faire le suivi, c'est soit celui qui est venu avec le projet, c'est-à-dire le ministre des titels, mais aussi tout celui qui est prestataire directement lié à cette affaire. Donc, M. Nicolas Kazadi est un bon citoyen, à mon avis. C'est la justice qui va prouver le contraire. Voilà pourquoi j'ai dit, arrêtons la diabolisation. En Lingala, on dit ceci, permettez-moi, D'où, c'est pour dire tout simplement qu'il faudrait, en tout cas, qu'on quitte l'étape de la dénonciation, de faux bruits, mais plutôt qu'on entre maintenant sur le terrain des enquêtes et qu'il y ait de preuves pour que celui-là, qui a mal géré le fonds public, soit tout simplement condamné. Maintenant, j'en arrive à votre question. On revient, on revient comme ça, on accorde également la parole à M. Pitramou-Kendi. Si vous avez également un biscuit que vous voulez partager avec nous, un avant-gout, une information que vous voulez peut-être partager avec nos internautes et téléspectateurs. Merci beaucoup, cher Daniel. Tout ce que moi j'aurais peut-être à dire ce matin, c'est le petit souci qu'il y a du côté de Kinsuka, Kinsuka surtout au niveau de la répompage. Nous avons vécu depuis presque deux ans maintenant qu'il y avait un marché, un marché de fortune et que l'État, je ne sais pas par quel arrangement, on a vu qu'il y a des expats qui ont, on a dit qu'ils ont acheté le lieu et qu'ils ont construit de nouvelles maisons, les ventes, où ils vendent, là où eux-mêmes sont en train de servir. Et maintenant, les femmes, les mamans qui étaient dans le marché, désormais aujourd'hui, servent à même les soldes. À leur risque et péril, soit qu'elles sont là en train de vendre, soit que c'est la police qui vient les chasser pour les orienter nulle part. De sorte qu'ils deviennent des ambulants et ça crée un des autres. Après avoir fouiné un peu, on nous a dit qu'il y avait, le marché était du côté de Galiema et qu'il y avait une nouvelle place qu'on leur avait offert, mais c'est du côté de Mongafou, et qu'il y aurait un conflit à ce niveau-là. Et ça nous crée vraiment une situation difficile pour tous ceux qui habitent le camp, le coin des Kinsuka et autres. Moi, je demanderais à l'autorité aujourd'hui, je crois que la question a quand même assez très duré. Aujourd'hui, c'est plus propre, quoi. Ça dénote pratiquement presque de l'irresponsabilité. Je leur demande d'essayer de jeter un coup d'œil sur ces dossiers de sorte à trouver une place définitivement pour ce moment, au lieu de vendre toujours les soldes ou bien d'être ambulants, ou bien de se faire poursuivre chaque jour par des militaires qui les rançonnent et autres. dans cette situation déjà très difficile de l'économie de notre pays, ajouter ce poids-là sur la tête de nos mamans, je crois que ça devient presque insouténable et inténable. Donc, j'en interpelle ici l'autorité de la ville pour qu'on essaye de jeter un coup d'œil par rapport à ce problème-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Petra Moukinda. Alors, je reviens, monsieur José, par rapport à notre première thématique. La première thématique est du sénatorial et gouverneurale, la décryptage, selon vous. Comment d'abord avez-vous votre lecture par rapport au déroulement du scrutin du 29 avril ? Merci beaucoup par vous. Vous me donnez déjà l'occasion de pouvoir féliciter, n'est-ce pas, mon autorité morale, c'est-à-dire monsieur le gouverneur, Jantini Moubila Mbaka, qui a été élu sénateur en quittant le gouvernement de la ville de Kinshasa. Le voilà aujourd'hui sénateur. Nous tenons vraiment à le féliciter. Il ne va œuvrer là que pour l'intérêt de l'ensemble du peuple congolais. Par rapport à votre préoccupation, les élections, moi je suis heureux. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas réédité, je ne sais pas s'il faudrait l'appeler exploit, ou ce qui a été de malheureux en 2011, où nous avons vu, un, le gouverneur glisser des cinq ans, comme monsieur Kumbut à l'époque. On oublie si souvent les sénateurs, monsieur l'honorable autrefois président du bureau, n'est-ce pas, du Sénat, monsieur Kengo, a eu aussi à glisser cinq ans. On oublie. Et parfois vous avez des co-débatteurs, vous avez d'autres familles politiques qui sont là pour faire du bruit, oubliant qu'eux ont eu à glisser pendant cinq ans. Donc du moment que l'on a organisé les élections, moi ça me va. Moi je suis content, moi je suis heureux, parce qu'aujourd'hui, le Congolais en général ont des institutions pleinement et bien établies, mais au-delà de ça, ils ont des dirigeants qui sont élus par le peuple congolais au premier degré et au deuxième degré, au niveau, n'est-ce pas, de certaines institutions. Est-ce qu'il faudrait dire ici que tout est parfait ? Est-ce qu'il faudrait ici se bomber la poitrine ? J'ai dit non, parce que dans toute œuvre humaine, il n'y a qu'une. Il y a de l'imperfection. Il y a eu des choses que l'on peut réprocher, que l'on peut, n'est-ce pas, dire des choses pas du tout intéressantes. Mais ici, ce qu'il faudrait noter, c'est qu'il y a eu élection. Nous avons des sénateurs, nous avons des députés nationaux, nous avons des gouverneurs, nous avons un président de la République et j'en passe. Mais au-delà de tout ce qui se dit autour, n'est-ce pas, de l'organisation, je venais de vous dire ici, la corruption ne se déclare pas. Sur le plateau de télé. Sur le plateau de télé. Parce que, si je vais vous nuire, très cher monsieur le journaliste, si je vais vous nuire à mon frère et compatriote, eh bien, je vais dire tout. Je vais balancer des photos, je vais faire des vidéos, je risquerai même de payer une mineure pour l'accuser et divulguer cela. balancer sur les réseaux sociaux et voilà, il y a que la mer publique. Mais attention, lorsque je le ferai, c'est à vous, c'est à vous qui êtes lésés d'aller en justice et que l'on puisse m'interpeller pour que je puisse, n'est-ce pas, apporter le preuve de mes allégations. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de commencer à diaboliser, de commencer à crier sur tous les toits qu'il y a eu des corruptions. Non, il faudrait quitter l'étape des dénonciations pour apporter des preuves. Maintenant, au regard de tout ce qui est dit, moi, j'ai vu des vidéos à gauche et à droite où l'on dit qu'il y a, comment on appelle ça, des djips, mon Dieu, des djips avec des noms inscrits mis sur les paraprises. Je dis, ici, on parle de la corruption, mais il y a des djips où l'on place des noms avec des blagues écrits en blague bleue, en grand caractère, où l'on dit que ça, c'est la djip de José Canic, ça, c'est la djip de monsieur le journaliste, ça, c'est la djip de mon frère, alors que c'est la corruption. Bon Dieu, moi, je pense que la corruption s'est faite en cachette. Mais lorsqu'elle, soi-disant, la corruption est mise sur la place publique, je ne pense pas que c'est une corruption. Déjà. Parce qu'il faudrait prouver que lorsque le monsieur ou la dame a obtenu la djip, il a fait quelque chose par contrainte, par ces dus-là, par cette corruption. Or, ici, nous avons des députés provinciaux qui devaient élire les gouverneurs et les sénataires. Maintenant, devant l'urne, il n'y a qu'est la conscience. Parce que si moi, je suppose, s'il y a un des candidats qui a donné, je me mets vraiment dans la posture de ceux-là qui pensent qu'il y a eu corruption. Celui-là qui a donné 50 000 dollars, il l'a donné. L'autre a donné 60 000. L'autre, je ne sais pas, a donné 100 000. Mais devant l'urne, il y a la conscience. Quatre personnes, quatre candidats ont donné. Mais pourquoi vous allez mettre un nom ? Donc, il y a un choix au-delà de tout ce que l'on peut dire qui reste approuvé. Bien sûr, mais il y a un choix en âme et conscience. C'est-à-dire que les sénateurs, c'est-à-dire que le gouverneur, plutôt, les députés provinciaux, ont eu à faire leur choix. Ici, au niveau du gouverneurat, il y a eu M. Daniel Bumba qui est délu des presses. Vous, vous pensez vraiment pour que ceux-là qui sont majoritaires, pour que ceux-là qui ont une machine politique puissent voter l'un de leurs, l'un des candidats pour eux qui a été présenté, on devait encore donner une corruption ? Je ne pense pas. Donc, vous comprenez que moi, je ne dis pas pour terminer, je ne dis pas ici qu'il n'y en a pas eu ou qu'il y en a eu. Je ne fais que réfléchir à ceux-là qui le pensent d'apporter le preuve. Sinon, ça serait qu'il y ait des discours. Alors, cher Jules-Pitramou-Kenzie, quelle est votre lecture par rapport à l'organisation d'abord des manières ramassées de ces scrutins ? Merci beaucoup, cher Daniel. Moi aussi, un peu comme mon frère l'a fait, j'ai salué un peu le travail qui a été fait. Nous savons que ça n'a pas été facile. Comme il l'a dit, d'ailleurs, la session passée, on avait presque, je vais dire, escamoté cette étape. Il n'y avait pas eu des élections des sénateurs et autres, ils avaient glissé. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, nous avons vu qu'un travail des fonds a été fait, la CENI qui s'est battue et qui a voulu d'ailleurs que toutes ces élections se passent en un seul jour et pratiquement aux mêmes heures. Je salue un peu ces génies, cet effort-là qu'ils ont fait, même si ce n'était pas dans toute la province, mais nous avons vu que c'était dans la majorité des provinces où un travail a été fait presque concomitamment, simultanément, au même moment. J'ai salué comme il l'a dit, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup ce qui a été fait. Si l'on peut capitaliser pour que prochainement l'on fasse encore mieux, je crois que ce sera un gain pour la République. Comment faire pour ne pas saluer cet élu, mon président, Guy Luanou Moyo qui a été élu à la Chua, pas comme sénateur, c'est quelqu'un, un bosseur, un travailleur, quelqu'un qui ne vient pas pour faire de l'opportunisme, mais quelqu'un qui travaille dans le front, je le salue. Et donc pour moi, en bref, je dirais que c'était un bon travail, c'est vrai qu'ici et là, on a entendu de bruit sur la corruption et autres. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a eu l'indice de corruption dans ce qu'il y a ? Voilà, mon frère était en train de dire, une chose est vraie qui est d'accuser quelqu'un d'avoir triché, une autre, eux, d'apporter des preuves qui peuvent l'infliger, comment je vais dire, les fléchir. Parce que ceux qui cherchent une sorte de bruit des corruptions ne savent pas se présenter pour apporter, faire une plainte officielle comme ça, on saura que c'est vous qui êtes celui qui a apporté la plainte. Donc ça sera à vous la charge de présenter des preuves. Et ça, il se cache derrière la presse, aujourd'hui derrière l'Internet, chacun peut le faire depuis sa chambre, il dit n'importe quoi, il raconte n'importe quoi, mais apportez des preuves. Donc, quand il faut diaboliser, je crois que c'est plus facile. Le discours est aisé, mais c'est là qu'il est plus difficile. Moi, j'ai salu d'abord le travail de la Cénie, je crois que s'il faut amender, on peut amender, mais ce qui a été fait était colossal, était fort, c'était un signal fort, j'ai salué tous ces efforts-là avec le président de la Cénie, mais nous savons que dans cette histoire, il y a toujours des gens, comme était en train de dire mon frère, dans l'urne, on n'en porte qu'une seule voix. Pourquoi croire que quelqu'un qui sort du camp politique où il y a la majorité des députés provinciaux peut encore venir corrompre ? Ça ne s'explique pas, il n'y a aucune logique dans cette façon de faire. Je crois que tout ce que je demanderais ici à la Cénie, c'est de voir avec toute la province qui reste, il y en a trois ou quatre, je crois, qui n'ont pas pu avoir ces élections au niveau des sénateurs. Je crois qu'il faut faire un effort pour qu'ils puissent compléter la liste pour que définitivement que ça marche. Je salue aussi Albert Maconjo, un ami, qui a été élu comme président de l'Assemblée provinciale au Sankou. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais lire cet article ou la publication de La Cage qui dit La Cage juge inadmissible que le traiteur général de l'IDPS Augustin Kabouya puisse justifier la corruption de ses députés provinciaux intervenus à la veille de l'élection du gouverneur de la ville-provence de Kinshasa par une distribution des véhicules. L'ONG demande à la justice maintes fois traiter des malades de ne pas se plier face à cette infamie politique qui ne vise qu'à faire obstruction à ces investigations en cours sur ces scandales qui mettent à mal la moralité du personnel politique cas congolais. Votre lecture ? La Cage, je crois qu'ils sont dans le cadre des histoires de droits de l'homme et autres et c'est dans leur droit de sortir des révélations comme ça mais nous étions déjà en train de le dire ici une chose est de dénoncer une autre est d'apporter des preuves qui étayent un peu leur investigation est en cours au cas où ils apportaient des preuves ça sera terrible ça sera une très bonne chose pour nous parce que nous nous pensons qu'une chose est d'applaudir l'état des droits une autre chose est d'être totalement pris dans cette moule de l'état des droits et de vivre et respirer l'état des droits dans l'état des droits il ne suffit pas de faire des dénonciations il faut apporter des preuves et que celui qu'on interpelle aussi n'efface pas du bruit comme on vit aujourd'hui avec des dossiers foragés des dossiers de l'église catholique donc quand vous êtes interpellé présentez-vous comment je vais dire déployez vos moyens de défense et si il se trouve que vous n'êtes pour rien on va vous relâcher nous avons beaucoup d'exemples de gens qui ont été interpellés qui ont été entendus et qui sont rentrés chez eux sans problème c'est aussi ça l'état des droits mais quand il faut faire du bruit autour ou bien quand il faut être comme des cabris dans un bouisson en train de crier pour essayer chercher à se cacher ça c'est pas une bonne chose il faut se révéler que l'on vous voie que l'on voie ce que vous êtes en train de faire porter plainte officiellement et de cette manière l'état la justice s'en saisira et pourra vous interpeller au lieu d'attendre que la chose devienne une clamaire publique après demander au procureur général de s'en charger ou pas là aussi ça dépendra de ses attitudes de l'attitude de celui-ci il y a lieu de porter plainte officiellement et ainsi la justice pourra s'en saisir et tout le monde nous tous nous attendrons les dénouements et pour savoir et dans leur dossier la cage revient maintes fois il est en train de dénoncer mais la justice traitée des malades n'est réagi pas non mais c'est ce que je dis une chose est de dénoncer une autre il faut attendre que la chose devienne une clameure publique pour donner le droit au procureur de s'en saisir mais sinon si vous portez directement plainte la justice s'en saisit directement et puis on ouvre le dossier merci alors à vous également monsieur José votre lecture par rapport à la démarche de la cage vous savez la cage est dans son droit de dénoncer mais la cage ferait mieux d'apporter des réunions de preuves ok quittons les dénonciations stériles qui nous amènent sur des plateaux télé pour qu'il y ait un camp qui va peut-être défendre la personne selon leur conviction un autre qui va défendre la personne qui va plutôt accuser la personne selon leur propre aussi conviction là ce sont des idées là ce sont des analyses or en justice ce ne sont pas les analyses qui priment ce sont des preuves et la cage est mieux outillée que moi José Caniki pour le comprendre donc que la cage apporte les preuves maintenant comment dire qu'il y a eu corruption parce que j'aurais appris que les jips en question ont été remis par les députés rien que de l'IDPS or monsieur le gouverneur élu monsieur Daniel Bumba a été élu à 37 voici je ne m'abuse sur 48 députés est-ce que l'IDPS à 37 députés c'est à dire que les autres familles politiques les autres députés ont aussi voté Daniel Bumba ont-ils eu ces jips plutôt est-ce que le fait d'avoir une jip vous compterez à voter c'est ça les grandes questions voilà pourquoi ceux-là qui dénoncent c'est bien et nous les encourageons mais pourquoi ils ne portent pas plainte parce qu'ils sont en déficit de preuves avec les petites questions que je pose ici imaginez devant un procureur il en aura plein et vous serez vous resterez bouche b parce que vous n'aurez pas de preuves vous n'aurez pas de réponse à donner voilà pourquoi ils se limitent sur des dénonciations encore une chose monsieur le preuve que la mer publique vous les journalistes vous en êtes à mêler vous en êtes à mêler il est à mêler les chroniqueurs il y a la population il y a les politiques il y a la CENI l'organisatrice des élections a eu à invalider à annuler 81 candidats les résultats des 81 candidats c'est aussi c'est aussi cette question on dit les invalidés de la CENI par rapport aux élections législatives ont été élus sénateurs mais par quelle magie mais la magie elle est simple je prends les cas de mon autorité morale accusée on a eu à annuler ces résultats on l'a jeté en pâture trichière et ainsi de suite 81 candidats 4 mois 5 mois après la cour des cassations attend le breu jusqu'aujourd'hui or il y a eu que la mer publique or les politiques ont tiré or vous les journalistes les hommes en soutane et ainsi de suite vous êtes tombés sur eux mais 5 mois après ces personnes sont salies ces personnes sont démolies ces personnes ont perdu leurs élections annulées sans preuve suite à des dénonciations et là la CENI avait frappé faux mais aujourd'hui elle a CENI incapable d'apporter de preuves alors lorsque la chose n'est pas jugée il n'y a pas eu de sanction il n'y a pas il n'y a pas eu n'est-ce pas une décision judiciaire comment vous allez empêcher ce monsieur là qui a été accusé à tort à mon avis parce que jusque là vous êtes incapable d'apporter du point vous allez encore l'empêcher d'aller postuler au niveau du Sénat vous l'avez privé déjà de son comment de ses élections ou bien de son élection au niveau de l'Assemblée Nationale alors qu'il y a certains qui sont sénateurs qui sont députés provinciaux qui sont ministres qui sont qui encore gouverneurs et ainsi de suite mais celui là que vous avez sanctionné à tort vous voulez l'empêcher voilà pourquoi monsieur Gentil Ngo Bilambaka un homme libre j'ai précisé un homme libre d'où pour revenir sur cette affaire de corruption il y a une diabolisation aujourd'hui la politique s'est fait avec un mode diabolisation pour diaboliser pour clouer on diabolise déjà monsieur le gouverneur Daniel Bumba et vous allez voir que c'est déjà un mauvais départ pour son mandat ça va lui coller à la peau peut-être jusqu'à la fin de sa mandature mais malheureusement sans preuve moi je ne veux que de preuves merci beaucoup quittons d'abord la question des corruptions monsieur Jules Pitra les attentes les gouverneurs ont été élus les attentes de la population et peut-être les défis merci beaucoup Canada voilà capitale Kinshasa avec tout ce qui est comme Daniel Bumba l'homme idéal oui une chose est d'avoir des dirigeants conformément aux lois de la république conformément à la constitution et autres mais une autre chose est de gérer et de bien gérer parce que là il y a des choses qu'il faut vraiment réparer qu'il y a des besoins qui sont vraiment pressants pour les congolais une ville comme Kinshasa a besoin de la salubrité une ville comme Kinshasa a besoin de la sécurité ça je prends l'exemple de Kine mais chacun peut extrapoler selon que l'on est dans telle ou telle autre ville les réalités sociologiques et sociales de chaque ville sont tellement fortes aujourd'hui de sorte que ceux qui arrivent au pouvoir nous leur demandons une seule chose de rencontrer ce qui est la vision du chef de l'état quand on dit le peuple d'abord le peuple d'abord aujourd'hui de plus en plus devient un slogan qui s'effrite alors que normalement on devait mettre le peuple au devant de la scène que le peuple devait être la priorité des priorités donc je crois qu'aujourd'hui c'est vrai nous les applaudissons pour avoir été élus surtout les gouverneurs les vice-gouverneurs mais je crois que demain on a besoin de leur travail sur le terrain qui donne le meilleur d'eux parce que c'est ainsi que le pays va se développer donc moi je crois que c'est ce travail là c'est à cela que nous les appelons aujourd'hui qu'il y ait un effort qui soit fait qui fasse un dépassement de soi nous ne voulons plus de conflits entre les assemblées provinciales et les gouverneurs nous avons vu que pendant 5 ans ces conflits ont endommagé ou bien mis beaucoup de bâtons dans le roue du travail des travails de province et cela a beaucoup dérangé nos promesses nous avons même vu le voie s'élever des gens qui disaient que ces élections n'avaient plus leur place que le président de la République pouvait nommer des commissaires généraux et autres tout ça c'est parce que seulement on voulait comment je vais dire enlever cette responsabilité là aux assemblées nationales parce qu'elles sont toujours en train de créer des crocs à jambes aux gouvernants je crois que cette fois-ci je crois qu'il y aura encore une conférence des gouverneurs que j'appelle le plus vite possible pour que le président de la République ainsi que le premier ministre et autres essayent de travailler pour essayer d'amender un peu cette relation qui existe entre les assemblées générales et les gouverneurs des villes sinon nous serrons nous allons prendre encore une autre roue et revenir encore dans cette même difficulté qui endommage comment je vais dire le lendemain de nos villes et de nos provinces merci beaucoup alors M. José également les attentes et puis les erreurs à éviter merci beaucoup permettez-moi de dire quand même parce que moi je suis un homme de la rationalité et du bon sens M. Kabouya j'ai un mot pour lui allez-y avec tout le respect que je vous dois et surtout tout ce que vous êtes tout ce que vous représentez aujourd'hui M. Kabouya s'il vous plaît abandonnez la communication laissez la communication c'est une coutume à l'IDPES laissez la communication aux personnes qui sont capables de donner un message une bonne communication claire et limpide parce que ça ne vous aide pas ça n'aide pas l'IDPES ça n'aide pas le chef de l'état cette manière de communiquer vous avez des éléments au sein de l'IDPES au sein de l'Union Sacrée bref remodélé refaite cette communication nous sommes au deuxième mandat attention à la communication si aujourd'hui M. Nicolas Kazadi fait une descente aux enfers c'est suite à une communication parce qu'il y a eu un monsieur qui s'est tenu là avec une soutane et il a dit des choses et tout est parti alors lorsque vous négligez la communication lorsque vous négligez nous là qui passons qui disons des choses clairement pour l'intérêt d'abord du peuple congolais mais aussi de l'intérêt de la famille politique il faudrait en tout cas prendre en considération le travail que chaque membre ou bien chaque communicateur porte-parole et ainsi de suite fait sinon si vous à votre niveau là vous dites des choses ça vous colle à la peau et vous êtes obligé de venir de défendre l'union sacrée c'est aussi notre travail on peut le dire ainsi bon au delà de ça c'est que le peuple attend n'est-ce pas de tous ses dirigeants c'est quoi c'est tout simplement qu'ils se retrouvent ok vos visages vos titres académiques vos têtes ne concernent pas le peuple congolais ce que le peuple congolais attend ce sont des résultats sur terrain que la sécurité revienne que vous puissiez produire des édits que vous puissiez produire n'est-ce pas des lois que vous puissiez bien manager à tous les niveaux n'est-ce pas pour que le peuple congolais se retrouve et si le peuple congolais se retrouve automatiquement ils vous feront encore confiance mais lorsque les congolais ne vont pas se retrouver et bien vous pouvez crier sur les médias nous pouvons venir crier sur les médias le peuple congolais ne pas dupe et moi j'en appelle au peuple congolais de continuer à serrer tous nos dirigeants afin qu'ils puissent se retrouver au niveau de toute cette politique mise en place non seulement par les chefs de l'état mais aussi par ses collaborateurs merci beaucoup à Marthe Kim Mbombo merci à Bestel Kitoko Mariamaba Djanin Kodiapou pour le travail nous prenons la deuxième thématique qui nous dit poursuite contre Cardinal Mbongo encharnement ou état des droits j'accorde la parole à Jules Pitramoukendi expert en communication alors vous avez suivi certainement les dossiers d'abord votre lecture la démarche du procureur en général merci beaucoup Chardin je crois que ma spécialisation c'est plutôt le marketing politique donc j'ai dit ici que pour moi j'étais en train de dire déjà d'emblée ici avant j'ai dit que quand on veut parler d'un état de droit il faut que celui-ci le soit dans toute son envergure c'est à dire que l'état de droit veut dire qu'il n'y ait personne au-dessus de la loi du pays je crois que dans ce pays on ne l'avait jamais vu avant même si on peut parce que plusieurs personnes aujourd'hui veulent s'adosser sur le fait que le président de la République dit que la justice du pays est un peu malade je crois qu'ici en tant que manager principal il est en train de stimuler cette justice à donner les meilleurs de lui et il faut voir que de plus en plus comment il est investi dans cette justice on voit qu'il y a beaucoup plus production de magistrats et autres d'ailleurs le PDL 145 territoire a fait un travail pour arranger pour que le magistrat se retrouve dans tout le coin de la république pour ainsi faire que le droit soit dit de la même manière dans tout le pays et donc pour moi j'ai dit que si nous voulons un état de droit c'est l'état où nul n'est au-dessus de la loi donc quand nul n'est au-dessus de la loi on peut donc interpeller tout le monde dans ce pays avec le président tu sais qui est dit nous nous sommes rendus compte qu'un directeur de cabinet du président de la république pouvait se faire interpeller qu'un ministre pouvait se faire interpeller c'était seulement un message envoyé pour dire que il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi et donc comme j'étais en train de le dire ici si état des droits il y a il faut donc que même le cardinal comprenne qu'il peut se faire interpeller par la justice et c'est à lui de venir produire le preuve c'est à lui de venir se défendre et s'il le fait bien je crois qu'il n'y aura rien mais seulement quand il faut chercher du bruit autour de ça moi je trouve que c'est un non-sens parce que chaque fois que dans ces pays on a vu que les gens qui n'avaient pas vraiment raison ou les gens qui se sentaient déjà en mauvaise posture voulaient instrumentaliser la presse voulaient aller vers l'internet et autres pour essayer de créer encore du bruit autour de l'affaire pourtant nous avons ici nous connaissons ici des cas de personnes qui ont été interpellées un matin et le soir ils sont revenus chez eux sans problème sans rien donc pour moi je ne trouve pas pourquoi le prince de l'église des personnes qui sont qui sont d'une moralité élevée des personnes qui sont respectables pourquoi un prince de l'église ne va pas se présenter au niveau de la justice pour essayer d'écouter de quoi s'agit-il pour essayer de produire les moyens de sa défense et puis de retourner chez lui je crois que ça va grandir notre justice je crois que ça va grandir notre état et ça renverra un message de respect un message de je vais dire de crédibilité dans tout ce qui est en train de se faire dans mon pays et donc pour moi aujourd'hui tout ce que je peux dire c'est cela j'ai même suivi à cet effet le Monseigneur Cholet qui a dit que pour lui il ne voit pas de problème seulement il se trouve que le cardinal n'était pas au pays et que quand il sera là il pourra répondre à l'invitation qui lui a été faite qu'il n'y ait pas d'acharnement du bruit autour de ça je crois que c'est un message pour lui où il veut encore calmer les esprits des gens pour que le cardinal entre au courant de quoi de ce qui lui est reproché et il pourra produire les moyens de sa défense donc pour moi c'est tout ce que je peux dire par là il ne faut pas oublier que dans ces pays il y a eu un accord dans le droit canon de mon pays il y a eu un accord à l'époque où il y a eu beaucoup de problèmes entre les présents Mobutu et le cardinal Malou l'église catholique et l'état congolais se sont mis d'accord sur un bon nombre de choses qu'il fallait observer moi je crois que c'est dans ce droit canon qui crée un rapprochement qui crée je vais dire je vais dire un accord entre l'église et le gouvernement là encore dedans s'il y a des choses à redire je crois que ça sera l'occasion pour essayer de voir comment actualiser ce qui a été fait ou alors qui a péché qui a mal fait dans cet accord là pour essayer de voir comment réparer tout ça donc pour moi je crois que le ciel ne va pas tomber sur la terre et que la vie continue dans le pays donc j'ai une demande au cardinal de se présenter et de déployer les moyens de sa défense et je crois qu'il y aura un bon intéressage par rapport au dossier merci beaucoup alors cher José à vous également la poursuite du cardinal Ambongo est-ce un état de droit ou une récupération dite politique où chacun veut régler des comptes merci beaucoup déjà l'état de droit doit s'appliquer sur tout citoyen congolais positivement ou négativement selon les prescrits de nos lois ça c'est de un en toute rationalité et bon sens je vais procéder méthodiquement en me posant des questions et le peuple congolais ensemble peut-être nous allons y répondre un je ne sais pas trop comment est organisée l'église catholique mais seulement je me pose une question au sein de l'église catholique le cardinal lui-même Ambongo ne sanctionne pas positivement ou négativement au sein de l'église catholique il n'y a pas un conseil de discipline lorsque un prêtre un évêque je ne sais pas pêche ou fait des choses peu recommandables par rapport dans ces pays que l'on puisse interpeller un pasteur parce que certains vous diront ah non il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes pensant que monsieur Coutinho était un torchon et que monsieur le cardinal est une serviette non tous les deux ont la même qualité pasteur de leur état il paie les troupeaux donc ils ont la même qualité et ils ont même la même qualité au niveau de nos textes et lois voilà pourquoi pour sortir un président de la CENI il y a huit confessions religieuses tout se vaut une voix donc c'est pour vous dire que le cardinal Lambongo peut être interpellé maintenant c'est à cela qu'il interpelle c'est à dire la justice de pouvoir faire le travail au mieux mais au-delà de ça à travers le monde il y a monsieur comment on l'appelle encore le cardinal Rolando Alvarez condamné au Pérou condamné à 26 ans de prison qui cardinal de surcroît condamné à 26 ans de prison pourquoi pour traîtrise à la nation il y a ce monsieur qui est évêque au niveau de Lyon en France qui s'appelle évêque Philippe Barbarin condamné en 2016 c'est récent en 2016 à quoi à combien à 6 mois de prison donc ça existait ça existe et même la papauté et même comment on l'appelle le pape Benoît non pas le pape Benoît l'actuel là reconnaît la justice des pays n'est-ce pas au-delà de ça lorsque vous tenez des propos sédicieux contre votre nation il faudrait que l'on vous regarde il faudrait que la justice vous interpelle pour vous poser certaines questions n'avez-vous pas appris très cher monsieur le journaliste que au niveau de ces génocides macabres entre le Hutu et le Rwandais on a eu à tuer n'est-ce pas des populations au niveau des églises livrées par qui par des cardinaux livrées par qui par des prêtres et évêques donc les cardinaux ou les pasteurs d'une manière générale ne sont pas des saints lors de la deuxième guerre mondiale on a eu n'est-ce pas des prêtres des cardinaux qui ont fait tuer qui ont gazé même les juifs c'est pour vous dire tout simplement les pasteurs les cardinaux les évêques ne sont pas des saints certes nous leur devons du respect et un grand respect mais ils doivent faire les choses selon les prescrits de loi de leur pays mais aussi n'est-ce pas de paître les troupeaux en leur disant abandonnez n'est-ce pas les masumus abandonnez l'impudicité abandonnez la trichérie mais plutôt convertissez-vous pour aller n'est-ce pas au paradis lorsque vous allez dans tous les sens l'état est là pour vous recadrer merci beaucoup alors cher Petra Moukindi mais là nous on craint les conséquences de tout ce qui peut en suivre vous craignez les conséquences cardinal arrêté mais l'église catholique va réagir vous avez suivi lui certainement les communiqués qui semblent un peu calmer les tensions de la SEMCO c'est quoi la prochaine étape pour l'instant non mais quand vous parlez déjà d'arrestation moi je ne vois pas encore la chose de ce côté là j'étais en train de dire ici que dans un état de droit nous envisageons tout est possible au Congo oui même si vous dites que tout est possible moi je ne veux pas en tant que scientifique essayer de voir déjà les choses de ce côté là j'ai dit seulement que nous sommes dans un état de droit en tant que tel dans un état de droit on répond d'abord à une invitation d'un de celui comment je vais dire quand on vous interpelle il faut répondre vous allez apporter le moyen de votre défense et après on verra ce qui s'en suivra ce qu'il ne faut pas oublier c'est que même dans les accords les accords les droits canaux et autres ils sont en sortie des recommandations opposables aux uns et aux autres et donc chacun doit essayer de marcher sur sa ligne pour demeurer là je ne crois pas qu'il y ait directement une interpellation et une arrestation je crois qu'il y aura d'abord ce qu'on peut appeler vulgairement des sommations ou bien des situations à demander à l'autre de revenir sur le droit chemin sur ce qu'on s'était mis d'accord il n'y a qu'après qu'on pourra voir qu'il y ait interpellation si la personne décide de demeurer téméraire dans la voie qu'on lui a en train de demander de quitter donc moi je ne vois pas encore de choses à ce niveau là aujourd'hui je crois qu'il y a seulement le respect des textes parce que quand on est prêtre c'est vrai qu'on présente aujourd'hui Rome comme un état et je crois que quand l'état de Rome entre en relation avec l'état congolais il y a donc des accords même en relation internationale en diplomatie il y a des accords vous voyez si vous voulez aujourd'hui vous êtes congolais lui il est congolais mais maintenant si on veut présenter qu'il est un agent de Rome par exemple en République démocratique du Congo attendez nous avons vu même des diplomates se faire expulser dans notre pays donc je crois qu'il y a un bon nombre de lois qui doivent être épluchées froidement de sorte à ressortir les responsabilités des uns et des autres et de savoir comment marcher comment procéder désormais donc moi je ne vois pas directement une fin en cette chose je crois qu'aujourd'hui il faudra qu'on se calme comme l'a demandé le gouvernement convolvait à Patry Mouyaya avait demandé solliciter que les cardinats soient clairs dans ses propos tout à fait et après il y a maintenant un dossier en justice oui mais c'est ce que les objectifs pensent qu'il y a un encharnement quelconque quelque part non non Patry Mouyaya c'est le ministre il est ministre il n'est pas du corps de la justice je crois que la justice est indépendante comme je disais ici quand un dossier atteint le niveau de la clamère publique c'est maintenant au procureur de voir s'il peut s'en charger ou pas et donc je crois que si la justice essaye de s'en charger parce que jusque là depuis que nous avons ouvert ce dossier nous n'avons pas parlé de propos du cardinal très chers amis si nous revenons sur le propos du cardinal nous voyons que ce sont des propos comme a dit mon frère vraiment sédicieux des propos qui ne aident pas le pays à avancer des propos qui ouvrent un peu les orifices le pan pour essayer de donner du crédit à ceux qui veulent faire du mal au pays ça on n'en parle pas c'est parce que je dis la vérité un cardinal ou un prophète qui ne dit pas la vérité c'est un faux il a dit oh c'est que les autres ont dit mal à dire tout oh bon je veux aussi dire une vérité qui n'est peut-être pas publique toute vérité n'est pas bonne à dire c'est ça aussi un problème je crois que certainement dans certaines postures quand vous l'avez vous savez il y a des choses qu'il faut dire il y a des choses qu'il faut dire à la place publique il y a des choses qu'il faut dire dans les salons on a évoqué ici le cas de Coutinho disait-il la vérité ou pas était-il interpellé ou pas donc je crois qu'il faut savoir faire la part de choses quand on est pasteur on est à l'église le politicien gère la politique s'il y a des conseils à leur apporter apportez-leur de conseils mais je crois que s'il faut commencer à prendre des positions dures et je crois que toute la fois qu'ils ont parlé en matière de politique au niveau du pays ça n'avait jamais fait un tollé mais quand cette fois-là on commence à soutenir une rébellion quand on commence à donner des propos qui vont dans le sens de soutenir ceux qui font la rébellion ou de ceux qui adhèrent au mouvement rébelle dans un pays à partir de ce moment-là vous commencez à toucher les sensibilités de ceux qui sont en train de diriger au point de se demander de quel camp vous êtes donc moi je crois que par rapport à ça quand maintenant le procureur vous interpelle il faudra venir donner le moyen de votre défense et puis après on verra par rapport à toute la justice je vais dire tout le droit qu'il y a autour de relations entre l'église et l'état et voir à quoi on va s'en tenir merci beaucoup parce que nous tendons petit à petit vers la fin de ces magazines alors monsieur Josier vous avez quelque chose à ajouter oui bien sûr la notion du traître ou de la traîtrise c'est quoi lorsque vous écoutez monsieur le cardinal en bon avec tout le respect que je lui dois dire que ceux-là qui sont traîtres sont ceux qui sont dans le gouvernement c'est-à-dire ils justifient les agresseurs ok ils justifient les tueries parce que ce sont les congolais qui sont tués qui sont massacrés par les agresseurs lorsque dans un pays vous avez un cardinal qui fait quoi qui justifie les terrorismes vous avez vu un américain justifier Ben Laden vous avez vu je ne sais pas un français justifier ceux-là qui posent des bombes lorsque vous pensez que le gouvernement est rempli des traîtres parce qu'il n'arrive pas à donner n'est-ce pas satisfaction à la population et vous justifiez la frustration de Nanga soi-disant mais Nanga fut président de la CENI n'est-ce pas autrefois vous cardinal vous avez accusé Nanga de ne pas avoir donné un bon résultat ça c'est vous cardinal et aujourd'hui Nanga est du côté des traîtres qui tuent vos populations vous les justifiez hier vous condamnez Nanga aujourd'hui vous pensez que Nanga n'est pas un traître alors qu'il est avec qui qu'il est avec les agresseurs de vos populations c'est un peu bizarre et là vous donnez des béquilles aux agresseurs lorsque vous accusez votre gouvernement de donner des armes aux milices alors que la constitution reconnaît à tout congolais de protéger son territoire bon la question a se posé est-ce que certains de nos localités certains de nos villages ne sont-ils pas entre les mains de nos agresseurs qu'est-ce que monsieur le cardinal va répondre à cette question quelle est sa réponse disons alors qu'hier vous criez à la balkanisation mais comment aujourd'hui vous justifiez c'est là qu'ils ont pris Bounagana pendant des ans franchement voilà pourquoi la justice ne peut pas se taire la justice doit vous interpeller vous venez sagement avec votre soutane très cher monsieur le cardinal je le reprends avec tout le respect que je vous dois vous vous présenter et on va vous poser cette question monsieur le cardinal vous êtes d'accord que Bounagana soit entre les mains des Rwandais vous allez répondre ok messieurs le cardinal Ambongo pourquoi vous justifiez la frustration des Nanga vous pensez que 100 millions de Congolais ne sont pas frustrés d'une manière ou d'une autre lorsque moi je me sens frustré je dois quitter et rejoindre Nanga pour tuer les Congolais parce qu'il y a des millions de Congolais qui sont déplacés il y a des milliers de Congolais qui sont tués que dit monsieur le cardinal face à ça vous pensez qu'en Russie tout le monde est d'accord avec monsieur Poutine vous pensez qu'en France tout le monde est d'accord avec la politique de monsieur Macron mais monsieur Diomaï président élu actuellement du Sénégal et même comment l'appelle le premier ministre Ousmane Sanko je termine ils viennent de la prison vous les avez vus prendre les armes contre Macky Sall ou contre l'état sénégalais pourquoi en RDC on justifie ce qui n'est pas bon pour l'intérêt de la nation très cher monsieur le cardinal venez répondre on va vous poser et vous allez rentrer je suis sûr chez vous mais on va vous recadrer merci beaucoup cher José nous tendons déjà vers la fin monsieur Petra pour la première thématique qu'est-ce qu'on peut retenir la thématique sur les sénatoriales et gouverneurs bon nous leur avons demandé de prendre leur responsabilité nous leur avons aussi dit que le peuple n'a pas besoin de leur tête ni de leur nom le peuple a besoin de son pain et qu'il faut que le pain arrive leur responsabilité c'est de légiférer d'éditer le loi la question c'est au niveau de la formation de leur gouvernement les types de collaborateurs vous verrez des petits enfants de ceci les ongles intégrés les cabinets c'est ce qui embrouille un moment malheureusement c'est les virus qu'il y a dans la politique de mon pays et pour lequel nous sommes en train de nous battre aujourd'hui parce que nous avons même entendu ici que cette histoire d'autorité morale et autres même au niveau du gouvernement c'est ce qui rétarde un peu parce qu'on a voulu que ce soit d'autres noms qui paraissent un peu je crois que c'est ce souci là qui doit de plus en plus essayer de 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 comment je vais dire de présider dans la tête de tous ceux qui sont en train de coordonner les actions politiques de mon pays mais au delà de ça nous avons besoin de personnes qui donnent le meilleur d'eux pour que la population ressente quelque chose on ne le dira jamais assez moi je tombe presque dans une crainte j'ai vu que les gens qui étaient hier des opposants farouches mais quand ils arrivent au pouvoir on a comme l'impression qu'ils prennent le même et ils répartent et donc de plus en plus c'est une crainte nous demandons aujourd'hui un sursaut patriotique auprès de ces gens là qui sont en train de prendre le pouvoir aujourd'hui d'essayer de s'oublier un peu et de donner une place de choix au peuple qui souffre déjà beaucoup à qui je dirais encore que l'insalubrité et que l'insécurité sont le maître mot s'il peut le gouverneur qui arrive même avec toute son équipe peuvent prendre ceci comme le maître mot ou bien les cheval de bataille de leur combat ça sera une très bonne chose parce qu'aujourd'hui nous en souffrons et même dans les provinces je crois que ceux qui sont arrivés peuvent aussi voir dans chacune des provinces qu'est-ce qu'il y a à faire vraiment mais surtout je demande à l'autorité au président de la république au premier ministre au ministre de l'intérieur d'essayer de voir la conférence du gouverneur qui viendra qu'on essaye de mettre vraiment des sécurités suffisantes pour qu'il y ait de moins en moins de conflits entre gouverneurs et assemblées provinciales parce que c'est le plus grand virus qui a paralysé les cinq années qui venaient de se passer je crois que même au niveau de l'Assemblée nationale on peut essayer de revoir les textes qui vont s'amender pour essayer de taire un peu ces conflits-là ces égaux-là qui montent des uns des autres ça paralyse les actions quand on a un nouveau gouverneur et que demain celui-ci est évincé par l'Assemblée provinciale ça dérange un peu l'action la vision du chef et ça réduit un peu les actions de tout ce qui est fait et à la dernière thématique à la dernière thématique nous dirons nous l'avons nous avons dit tout pacifiquement je crois que comme un pasteur le cardinal devra répondre à l'invitation ça grossira aussi notre justice et ça donnera encore beaucoup plus de poids dans ce qui est en train d'être fait je crois que à ce niveau-là ils vont se parler et trouver intérêt d'entendre pour éviter des propos comme ceux qu'il a sorti tout dernièrement qui sont des propos vraiment condamnables nous ne sommes pas des agents de la loi mais nous croyons que sous le plan psychologique c'était des propos très extrêmes nous croyons que prochainement il veillera sur ça pour ne pas appuyer nous sommes prêts pour que à l'instar de Maloula de Tchaou ou alors de Moussengo de condamner toutes les actions je vais dire négatives qui se font sous la politique de mon pays mais pas à bénir des assassins à bénir des rebelles à bénir ceux qui se lèvent contre toute une nation ça je crois que c'était extrême et ça je crois qu'il faut corriger ça alors M. José de manière ramassée la première thématique rapidement je dis ceci pour la première thématique je dirais tout simplement que ce qui intéresse les Congolais d'une manière générale c'est le travail oncle si tu es compétent fais bien ton travail tantine tantinette onclerette et ainsi de suite vous si vous avez la grâce à travers une inautorité morale de pouvoir vous retrouver quelque part faites le travail et on va oublier même que vous êtes la soeur de Kingani on va oublier que vous êtes le frère de Tonton Kingani donc faites votre travail maintenant il y a aussi un problème avec d'une manière générale le peuple congolais nous ne voyons que les lacunes j'aurais appris qu'à chaque législature il y a 80% de nouveaux visages vous m'avez écouté 80% de nouveaux visages dans les institutions d'une manière générale mais nous ne voyons que le 20% des anciens visages c'est quand même un peu bizarre l'expérience si vous vérifiez un jour j'aimerais que vous puissiez organiser une émission où nous allons venir avec les 500 députés et nous allons voir un peu qui est nouveau visage et qui est ancien vous allez constater que le pourcentage c'est le même personnel non mais c'est ça le problème or c'est pas vrai mais c'est rester comme ça dans la mémoire collective j'aimerais encore rappeler que le gouvernement Sama le gouvernement Sama sortant n'est-ce pas il y a eu de nouveaux visages plus que les anciens le gouvernement il nous camba il aussi mais jusqu'à aujourd'hui nous pensons toujours que ce sont les mêmes visages comment on l'appelle monsieur le ministre Guy Luando nouveau visage ou ancien visage nouveau Boudinbou Boudinbou F. Bazaïba mais nous nous voulons voir que Jean-Lucien Boussa et nous allons faire toutes des émissions des polémiques autour de Jean-Lucien Boussa mais ceux-là qui sont nouveaux non on ne le voit pas donc au fait on essaie de justement c'est diabolisé essayons de voir les choses autrement deuxième thématique rapidement Edward Snowden si je ne m'abuse américain de son état agent de sécurité livra n'est-ce pas des secrets d'état aux pays étrangers aujourd'hui les rechercher donc lorsque vous faites des choses qui ne font pas l'avantage de votre état vous êtes appelé traître comme Edward Snowden il y a un autre monsieur si je m'abuse Julien Assange aujourd'hui il est caché je ne sais pas dans une ambassade je ne sais pas depuis 10 ans ou 15 ans aujourd'hui pourquoi il est recherché par ces pays de vieille démocratie que l'on ne trompe ou pas nous n'inventons ou nous ne réinventons pas la roue il y a certains propos lorsque vous les tenez et bien ça peut embraser votre pays et nous n'aurons pas le temps de venir débattre avec mon frère ici or nous nous avons besoin de notre liberté alors attention avec ce que nous nous disons sur les télés ou dans différents dossiers de la république merci beaucoup cher José c'est un plaisir c'est moi qui vous remercie de vous retrouver prochainement sur ce plateau également monsieur Gilles Pitra merci d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci mesdames et messieurs c'est la fin de ce magazine le plaisir était pour moi de vous le présenter retrouver Dan Zinc demain à la même heure au Révoir à la même heure à la même heure qu'il y a à la même heure à la même heure à la même heure c'est un plaisir